donc je vais parler fort j'espère que vous m'entendrez quand même pour commencer on va se mettre en position du papillon donc pas forcément en tenue en croisé normal vraiment les deux paumes de pied l'une contre l'autre vous allez attraper vos orteils ensemble pour pouvoir les maintenir bien maintenir vos pieds et on va commencer par donner quelques battements avec les genoux juste pour relâcher un peu les hanches donc pour ceux qui sont arrivés plus tard aujourd'hui on fait juste ouverture des hanches et beaucoup d'étirements un peu de renfaux pour chauffer le muscle mais après en fait ça va nous permettre de nous étirer plus loin pour les débutants aussi en yoga vous en faites pas en fait chaque pause je vais je vais donner plusieurs variantes d'une pause pour que chacun puisse aller à son rythme et c'est vraiment d'être honnête avec vous même avec vos limites si vous voulez progresser vous êtes là pour vous challenger évidemment vous donner vous vous essayez toujours d'aller à la pose supérieure mais si si c'est pas accessible c'est pas grave en plus vous êtes chez vous personne pour vous regarder c'est pas comme en studio je peux pas vous corriger non plus donc prenez pas trop de risques et voilà allez c'est parti donc on relâche nos genoux vous allez fermer les yeux refermer le menton sur le sternum et essayer de calmer votre souffle c'est de respirer tranquillement et à chaque expiration sentez la colonne qui se tasse vers le sol les épaules qui se relâchent commencez à placer vos bandas donc pour ceux qui commencent les bandas en fait c'est des verrous qu'on applique sur le corps pour garder toute l'énergie concrète avec les muscles à l'intérieur du corps donc le premier se trouve sur le périnée si vous y arrivez vous pouvez refermer le périnée comme une envie de faire pipi on bloque ensuite vous avez ou diana bandas sont les abdos et c'est de rentrer le ventre le plus possible sans les contracter juste les plaquer vers l'arrière et maintenant respire uniquement avec la poitrine c'est de en fait plus votre ventre va être engagé vers l'arrière plus les abdos vont soutenir la colonne vertébrale vous permettre de garder le dos droit et si on veut on peut respirer avec la respiration ujjayi ou en fait on contracte les cordes vocales c'est comme si vous faisiez de la buée sur une vitre en un sauf que c'est bouche fermée rappelez vous qu'en yoga on respire uniquement par le nez à chaque fois la bouche doit rester fermée tout le temps ne pas gaspiller notre énergie dans l'air et bien la garder à l'intérieur puis vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir comme vous préférez et on va venir faire des grands cercles avec les épaules comme si vous tournez autour de votre bassin qui est ancré dans le sol juste réveiller tranquillement votre colonne vertébrale gonfler la poitrine vers l'avant quand vous inspirez expire on repart vers l'arrière on peut étirer nos homoplates vers l'arrière du tapis puis changer de direction et dans les deux sens on essaie juste de bien venir tout détendre essayer de ressentir vraiment vos vos vertèbres les unes au dessus des autres qui viennent pivoter faire des grands mouvements puis on revient position neutre les mains toujours sur les pieds vous allez essayer de garder les bras tendus pour montrer le profil donc bras bien tendu et en inspirant creuser le bas de la colonne vertébrale pour pouvoir gonfler la poitrine vers l'avant et si on peut on regarde vers le ciel expirer on referme le menton sur le sternum on vient écarter nos homoplates derrière et on arrondit complètement le dos vous pouvez regarder vers le nombril et on va continuer ce mouvement donc à chaque inspiration vous gonflez le coeur vers l'avant vous montez le menton le plus haut possible expire on inverse complètement on repart vers l'arrière donc je vous laisse le faire plusieurs fois à votre rythme vous voulez aller plus vite ou moins vite comme vous préférez vraiment le but c'est juste de venir et tirer un peu notre dos donc on continue inspire et expire et une dernière en inspirant vers le haut expire et on revient position neutre vous allez placer votre main droite sur le sol derrière vous la main bien à plat si possible main gauche sur le genou droit donc on inverse et on va venir se servir de cette main gauche comme levier pour pivoter et regarder au dessus de son épaule droite donc imaginez le bas de la colonne vertébrale en bas du bassin qui est sur le sol et à chaque expire vertèbre après vertèbre ça vient pivoter jusqu'en haut de la tête et on essor complètement son buste chaque expire vous pouvez tirer un peu plus inspire on grandit la colonne comme si on vous tirer par un fil en haut et en inspirant revenez vers le centre on secoue un peu le dos et on inverse donc main gauche derrière soi on envoie la main droite sur le genou gauche on prend une longue inspire pour allonger la colonne rentrer le ventre expire on pivote et on regarde au-dessus de son épaule gauche on continue de venir faire cette torsion de plus en plus vraiment conseil un chiffon mouillé combien essoré on sort toutes les toxines de la colonne vertébrale je reviens vers le centre en inspirant secouer un peu si besoin et là on va venir faire le grand stretch donc en inspirant les deux bras vers le ciel on rentre le ventre pour garder le dos droit expirez pivoter par le bassin seulement aller chercher avec le coeur loin devant si vous êtes trop loin du sol relâchez les mains au sol si vous êtes ici c'est bien du moment que votre dos reste le plus droit possible c'est de pas vous recroqueviller dans les épaules et si on peut on vient se rapprocher complètement du sol venir poser son front au sol donc on reste et là encore une fois on va essayer de travailler avec nos respirations donc chacun spire on peut allonger la colonne allonger le buste en expirant on voit si on peut aller un peu plus loin et vous sentez cet étirement dans les hanches là déjà qui commence donc rappelez vous on est encore à froid donc elle n'est pas trop fort et c'est vraiment d'écouter votre corps écouter vos muscles vous pouvez fermer les yeux les garder ouverts comme vous préférez et doucement marche les mains vers le coeur pour se redresser refermez vos genoux vous pouvez vous aider avec les mains si besoin on vient se placer sur les genoux toujours à l'arrière de notre tapis le poids du bassin bien dans les talons on essaie de garder le dos droit les mains tendues devant on prend une longue inspiration gonfle le coeur expire on met le coeur loin vers l'avant pour vous poser en pose de l'enfant front sur le sol les bras le long du corps et on relâche les épaules ici on n'a rien à faire on laisse tout tomber c'est une posture de repos et en fait la compression de votre buste sur les cuisses à venir relâcher un peu ces jointures qu'on a mis dans les hanches encore une respire sur votre prochaine inspiration envoyer les bras tendus loin devant on regarde entre les deux mains et on va venir en demi planche donc rester sur les genoux pour l'instant le bassin est en rétroverse attention à pas creuser vers l'arrière on a le dos droit pousser vers l'avant les mains bien sous les épaules on regarde droit devant soi et on reste c'est de contracter vos abdos encore une longue inspiration expire envoyer les coudes vers l'arrière pour descendre en demi chaturanga et on reste à distance d'avant bras du sol normalement vous descendez pas plus bas que vos coudes inspire on remonte demi planche recroquevillez les pieds derrière pour venir en planche complète on soulève les genoux et on part vers l'arrière premier chien tête en bas de la séance donc pour le chien tête en bas on veut valoriser le dos droit plus que les jambes tendues n'hésitez pas à garder les genoux pliés au début pour venir pousser le bassin le plus loin possible vers l'arrière le ventre est bien rentré si possible regardez vers le nombril et tranquillement on pédale avec les talons pour venir étirer les jambes l'une après l'autre et seulement quand vous serez confortable quand vous serez à l'aise vous pouvez relâcher les deux jambes peut-être que vos talons vont toucher le sol peut-être pas mais essayer de pas arrondir le dos vaut mieux avoir encore une fois les jambes pliées dans ce cas là plutôt qu'être tendu comme ça donc on reste j'ai inspiré regardez entre les deux mains à l'avant du tapis on vient marcher tranquillement pieds ouverts à la largeur des hanches donc une distance de paume de main en général gardez les jambes bien tendus attraper vos coudes et laissez vous tomber vers l'avant on relâche tout là le poids du corps vient étirer naturellement nos muscles vous pouvez vous balancer sur les côtés dire oui et non avec la tête et on relâche complètement chaque expire vous sentez la tête qui tombe de plus en plus proche du tapis peut-être que vous vous êtes ici on n'a pas de souci le but c'est que vous gardez vos jambes tendues on essaie de se relâcher complètement et mentalement de détendre ses muscles à l'arrière des cuisses et des fesses puis relâcher les mains au sol et en inspirant remonte vertèbre par vertèbre on prend son temps ce que vous voyez toujours oui c'est donc pieds joints à l'avant du tapis on va faire une salutation au soleil du hatha donc c'est en deux parties on va commencer côté droit puis côté gauche on va prendre la posture de la montagne tadasana on est pieds joints bien ancré sur les talons encore une fois bassin rétroverse on essaie de garder la colonne droite paume de main ouverte vers l'avant on est en gainage en fait même si on est debout notre corps est complètement gainé on sert les abdos et on part pour la première inspirer les mains loin vers le ciel pousser les hanches vers l'avant pour peut-être venir vous cambrer regarder vers le plafond expire tranquillement on ramène les mains sur le coeur on garde le dos droit les jambes tendues et laissez vous tomber vers le sol en inspirant remonter de moitié les jambes tendues ventre rentré si vous voulez plus de challenge vous pouvez envoyer les mains derrière pour travailler en plus l'arrière des bras et le dos sinon main au sol ou sur les tibias pensez au dos droit et expire on redescend les deux mains bien à plat vous pouvez plier les genoux et on envoie seulement la jambe droite tendue le plus loin possible derrière sur le tapis là vous avez la cheville gauche qui se retrouve sous le genou sinon n'hésitez pas à la replacer on relâche genou droit au sol et en inspirant on remonte les deux mains vers le ciel en lunge vous pouvez donner des à coups ici pour venir étirer complètement l'avant de la cuisse droite longue inspiration et expire on ramène les deux mains au sol de chaque côté du pied gauche recreuiller le pied derrière et on pousse le tout en chiant tête en main pareil encore une fois plier les genoux si besoin garder le dos bien droit rentrer le ventre et laisser le poids de la tête tomber dans les épaules vers le sol puis prochaine inspire revenez en planche les épaules se retrouvent au dessus des mains on relâche les genoux et là on va creuser le dos pour venir poser la poitrine au sol coude qui partent vers l'arrière et vos épaules se retrouvent au dessus des mains donc ashtanga sana inspire on pousse dans les mains les hanches sont au sol et on remonte position du cobra vous êtes en bébé cobra essayez juste de bien garder vos hanches au sol on reste ici puis recroqueviller les pieds derrière on pousse le tout on revient chiant tête en main prochaine inspire on envoie le pied droit entre les deux mains donc là aussi vous pouvez vous aider vérifier bien que votre cheville soit en dessous du genou on relâche le genou gauche et on remonte en lunge encore une fois on peut donner des à coups imaginez vraiment qu'on vous pousse à l'arrière du dos tout même si le dessus de votre cuisse venait se rapprocher du sol et on reste puis on relâche les deux mains au sol on regarde droit devant recroqueviller le pied gauche derrière et on ramène tout à l'avant pieds joints j'entendu donc les mains peuvent être sur les tibias mais j'entendu inspire on regarde droit devant soi ou les mains vers l'arrière encore une fois comme vous préférez expire on relâche et on regarde vers les genoux partir de maintenant commencez déjà bien entrer vos abdos vers l'arrière en inspirant on remonte d'un coup on serre les fesses on pousse le bassin vers l'avant on regarde vers le plafond pour cambrer et expire samasthiti prière sur le coeur tadasana fermez le menton sur le sein homme gardez votre dos droit retrouvez ce gainage normalement là on commence le corps qui commence à chauffer un peu quand même et on va recommencer ça côté gauche un tout petit peu plus rapidement donc inspire bras vers le ciel on cambre pensez que les abdos soutiennent la colonne expire on descend ou tadasana les deux mains vers le sol inspire regardez droit devant vous et expire les deux mains à plat on envoie le pied gauche loin derrière puis on pose le genou au sol et on remonte lunge si vous voulez vous pouvez donner des à coups partir en back bend vers l'arrière comme vous préférez prenez votre version si vous connaissez la pause expire les deux mains à plat et on repart chien tête en bas pied ouvert à la largeur des hanches dos droit genou plié si besoin les mains bien à plat sur le sol et inspire on revient planche et expire genou au sol on ouvre les le coeur pour poser la poitrine au sol on regarde droit devant inspire cobra expire chien tête en bas prochaine inspire on envoie pied gauche entre les deux mains placez la cheville avec les mains si besoin on relâche genou droit au sol et on remonte dans sa version du lunge sentez cet étirement une dernière fois sur la cuisse droite et expire les deux mains à plat on ramène tout à l'avant ou tadasana pieds joints talons serrés inspire on relâche vous pouvez attraper vos coudes si vous préférez inspire on remonte les deux mains au dessus de la tête on vient cambrer continuer d'inspirer expire enfin on ramène les mains sur le coeur et tadasana montons sur le sternum on reste en gainage vous devez sentir le corps qui chauffe sentez tous les muscles qui sont actifs dans le corps puis inspire envoyez les mains loin vers le ciel expire on plie les genoux on vient poser son ventre sur les cuisses les deux mains de chaque côté des pieds venez en planche genou au sol et on s'assoit dans les talons les bras le long du corps pose de l'enfant parfait et là restez quelques respirations donc gardez le front sur le sol je me relève juste pour vous parler et relâchez bien le poids de vos épaules sentez le bas du bassin qui tombe dans les talons si vous avez des problèmes de genoux n'hésitez pas à mettre un coussin sous les genoux ou sous les chevilles en fonction de votre souplesse mais vous devez vraiment vous sentir détendu dans cette pose pose de l'enfant ça doit être la plus simple la plus relaxante elle est encore de respiration laissez-vous tomber sentez votre souffle qui se calme et en inspirant voyez les deux bras tendus devant vous on regarde entre les deux mains on revient en demi planche donc épaules au dessus des mains on recroque les pieds derrière planche et on repart chien tête en bas regardez vers le nombril si besoin pédaler un peu avec les genoux et les talons retrouver un peu de souplesse et en inspirant vous allez garder le pied droit flex et monter le talon droit vers le ciel donc ici c'est on va chercher à étirer sa cuisse gauche le plus possible donc si votre jambe droite va pas très haut c'est pas grave du tout c'est juste de garder le pied flex pour pouvoir comme si vous poussiez quelque chose avec le talon et ça va vous aider à pas ouvrir la hanche on veut garder les hanches parallèle au tapis regardez vers le nombril et entier même si vous êtes sur les orteils à gauche ça peut le faire normalement on sent cet étirement bien dans la fesse gauche ceux qui veulent aller encore plus loin il ya une autre version vous pouvez aussi sortir la main gauche du tapis ou même la ramener sur la fesse droite et venir en fait en équilibre sur deux pieds au lieu de trois allez on dit encore de respire si vous fatiguez reposer le pied droit puis on regarde entre les deux mains ramener le genou et la cuisse sur le ventre et de là on passe en planche et on relâche le pied entre les deux mains super donc trouver une stabilisation et toujours sur nos orteils au bout à gauche les deux mains de chaque côté du pied droit vous allez garder cette jambe gauche derrière super tendu genou droit au dessus de la cheville et on remonte légèrement le bus les bras le long des oreilles donc là vous avez une ligne parfaite entre votre talon derrière les hanches les épaules et les bras vers l'avant et on tient maintenant ça vient bien chauffer la fesse droite imaginez vous pousser quelque chose avec le talon gauche derrière pour bien garder cette jambe active si vous fatiguez relâchez les mains au sol c'est pas une c'est pas un problème on pose deux secondes et on revient puis prochaine inspire remonter le bus perpendiculaire au sol et on va plier la jambe gauche derrière tout en gardant notre genou droit au dessus de la cheville droite donc là en fait ça va être le mouvement comme Michael Jackson on passe bassin vers l'avant pour venir étirer l'avant de la hanche gauche et on tient ici encore une longue inspire en expirant pivoter vers la droite donc dans le sens de la cuisse avant et on relâche les bras parallèles au sol on regarde derrière sa main droite donc on apporte un twist en plus attention à pas pousser dans la jambe derrière et à pas pousser dans la jambe devant on est vraiment bien faire cette espèce d'araignée avec nos jambes et on regarde derrière soi je sais que ça chauffe c'est fait exprès essayez de respirer le plus tranquillement possible prendre contrôle de votre corps puis en inspirant on revient vers le centre on tend la jambe arrière expire relâchez les deux mains au sol et on reste donc on relâche là vous avez le buste qui est complètement collé à la cuisse vos deux mains sont toujours alignés avec le pied droit devant et on va venir pousser dans la jambe droite pour venir en triangle attention à pas décoller votre ventre de la cuisse même si votre jambe reste un peu plié c'est pas grave vous continuez de pousser dans ce talon droit pour envoyer les hanches vers l'arrière on se fait des mains et petit à petit on allonge si vous voulez vous pouvez aussi donner des à coups pour essayer de trouver cette souplesse dans l'arrière de la cuisse droite et on reste encore deux inspire regardez droit devant replier légèrement le genou je me tourne juste pour vous montrer vous allez marcher les mains vers la gauche donc vers l'extérieur du tapis les deux pieds vont se retrouver parallèles au bord du tapis attraper soit vos tibias les jambes graissent tendu en quoi qu'il arrive attraper vos tibias vos chevilles ou vos orteils et peu importe où sont vos mains en inspirant vous gonfler le coeur vers l'avant le plus loin possible expire on tire avec nos bras pour amener la tête le plus près possible du tapis donc là un double étirement derrière nos deux cuisses pensez à bien rentrer le ventre et imaginez vraiment que vous pivotez par le bassin ici le dos doit rester droit on n'essaie pas d'arrondir ses épaules pour venir toucher le sol on garde la colonne tendue et on tire puis en inspirant remonter légèrement on repose nos mains au sol revenez à l'avant du tapis en demi cercle replier le genou droit moi je me change vous repliez le genou droit on regarde droit devant et on vient monter les bras le long des oreilles pousser sur le talon droit trouver l'équilibre pour monter le genou gauche le plus haut possible donc là tenez cette pause je me remets un peu au centre reste bon donc on est là plus le ventre va être rentré plus le genou va pouvoir monter et on tient fixer un point au sol pour trouver votre équilibre puis avec la main gauche attraper votre genou gauche la main droite vient sur la hanche et on va tirer le genou le plus près possible de sa poitrine et on tient pensez à respirer sentez la force dans la jambe droite qui elle est tendue on trouve l'équilibre si on tombe c'est pas grave c'est normal la clé c'est de regarder un point fixe donc éviter de regarder peut-être votre téléphone et on tient ici ceux qui veulent aller plus loin vous pouvez rester là ceux qui veulent aller plus loin vous allez attraper l'intérieur du talon gauche toujours droit et venir progressivement tendre la jambe vers le haut donc à vous de voir choisissez votre version je vous donne juste des possibilités pour que vous adaptiez la séance à ce que vous voulez travailler une dernière puis la cuisse toujours près du ventre relâcher les mains on va basculer le buste vers l'avant la jambe droite toujours tendue pour venir se placer en guerrier 3 donc jambes tendues derrière on fixe un point au sol ça c'est la première variation équilibre ceux qui veulent aller plus loin on pose les mains au sol mais quoi qu'il arrive jambe droite tendue où on vient en standing split en ramenant la tête vers le genou choisissez ce que vous voulez peu importe où vous en êtes vous devez ressentir ce qui se passe dans la fesse droite puis doucement plier genou gauche on vient ramener les deux pieds au sol et on pédale avec les talons pour relâcher un peu la pression dans les jambes je vois pas combien vous êtes j'espère vous me suivez toujours yes vous êtes là on relâche donc les deux mains au sol repartez en planche à l'arrière du tapis en planche complète ou genou au sol comme vous préférez on descend chaturanga en inspirant remonter un chien tête en haut en regardant vers le plafond on laisse nos hanches s'ancrer vers le sol sans relâcher ni les genoux ni les hanches expire on repart vers l'arrière chien tête en bas et on reste prenez le temps de vous placer pédaler avec les genoux regardez vers le nombril imaginez aussi je vous montre de face que vous ouvrez vos épaules on ouvre pour laisser la tête retomber plus près du sol et on recommence tout de l'autre côté si vous avez besoin prenez une pause de l'enfant pour relâcher un peu sinon les autres on reste chien tête en bas et on envoie talons gauches vers le ciel la jambe droite reste tendue on essaie de pas ouvrir sa hanche on garde les hanches parallèles au seul et on vient à étirer tout l'arrière de cette jambe droite cette fois ci continue de pousser dans vos deux mains si vous voulez aller plus loin on sort la main droite du tapis ou même je trouve mon équilibre on la ramène sur la fesse encore une respiration puis enfin on inspire en garder entre les deux mains on vient coller le genou gauche contre la poitrine on passe en planche et on relâche le pied entre les deux mains on s'aide avec les mains pour placer bien la cheville en dessous du genou j'ai entendu vers l'arrière monté sur le bout des doigts juste pour surélever un peu le buste et soit bras tendu vers l'arrière soit bras tendu vers l'avant on crée une ligne droite avec notre jambe droite donc comme tout à l'heure parfait on vient trouver l'échauffement le gainage dans la fesse gauche maintenant corps de respiration prochaine inspire on remonte le buste on plie sa jambe droite derrière sans reculer le genou gauche et ici on tient encore trois détendez vos épaules c'est de basculer le bassin vers l'avant et tirez bien l'avant de la cuisse droite une dernière expire on pivote vers la gauche cette fois ci on regarde main gauche derrière genou droit toujours plié essayez de ne pas pousser dans la jambe on garde bassin mais on vient essorer comme au début du cours notre colonne vertébrale puis inspire on revient vers l'avant on tend la jambe derrière pour venir poser le buste sur la cuisse gauche les deux mains de chaque côté du pied pour créer une ligne droite entre nos mains et notre pied qui est au milieu et on donne soit des à coups soit progressivement on pousse dans nos mains pour venir les deux jambes tendues et rappelez-vous on marche pas les mains vers l'arrière les mains restent alignées avec le pied gauche et on garde le buste sur la cuisse même si notre jambe se plie ce qu'on veut c'est être bien placé au niveau du dos tout en bénéficiant de cet étirement dans la cuisse gauche détendez la nuque regardez vers le genou puis inspire on regarde devant on replie légèrement son genou pour marcher les mains vers la droite encore une fois nos pieds se retrouvent parallèles au bord du tapis vous allez garder la main droite sous le coeur donc faire une un pilier droit sous la poitrine et en inspirant on envoie main gauche vers le ciel alors là le plus dur c'est de pas envoyer nécessairement sa main vers l'arrière en fait c'est vraiment vous pivotez avec l'épaule gauche c'est l'épaule qui vient faire un alignement entre nos deux épaules l'une au dessus de l'autre si vous êtes ici c'est pas grave non plus on essaie vraiment de penser imaginez que cette barre entre les épaules c'est comme un guidon de vélo et c'est ça qui vient vous aider à pivoter tout en gardant le bras droit tendu au sol si on peut on regarde vers le plafond expire on ramène la main gauche devant soi au sol et on repart en inspirant main droite vers le haut prenez le temps de vous ajuster c'est de garder le dos droit vous sentez l'étirement dans les deux hanches maintenant enfin à l'intérieur des deux cuisses mais c'est d'éloigner son épaule gauche du visage en poussant dans le bras vous pouvez aussi plier le coude laisser la main tomber derrière si vous le souhaitez ça aide pour l'ouverture et expire on ramène la main droite au sol on fait notre demi cercle pour revenir vers l'avant du tapis le pied gauche pointe vers l'avant on regarde droit devant on prend un peu d'élan et on essaie de venir jambes gauches tendues genoux gauche contre soi ou les deux bras vers le ciel donc je remplace juste au début pour pouvoir travailler nos abdos on essaie de garder le ventre vers l'arrière monter le genou juste à la force de notre corps une dernière fixer un point au sol et enfin on attrape son genou avec les deux mains si vous voulez venir tirer là vous avez prendre votre version ou alors main gauche sur la hanche on attrape l'intérieur du talon et on vient tirer pour monter la jambe donc choisissez votre version vous pouvez aussi garder la main sur le talon juste pour vous aider à monter le genou le plus haut possible c'est une version totalement normale on y va progressivement du moment que votre jambe gauche est tendue et que vous arrivez à vous concentrer sur votre équilibre chose que je n'arrive pas quand je vous parle il faut vraiment garder son regard fixé sur un point et on respire puis relâchez doucement la main on envoie les deux bras vers le ciel ou en prière comme vous préférez on pivote par la hanche gauche pour pouvoir pousser son pied vers l'arrière guerrier 3 fixez toujours votre point au sol le pied est flex pour garder la jambe jusqu'à la fesse active et si on veut on relâche les deux mains au sol où on vient complètement en standing split toutes les versions possibles ce que je veux c'est que votre jambe gauche reste tendue je reviens à l'avant du tapis en expirant pliez votre genou gauche pour laisser tomber pied droit loin derrière on revient en planche et on descend tu as tout l'engard vous pouvez être sur les genoux inspire chien tête en haut genou au sol et on se pousse vers l'arrière pose de l'enfant les bras tendus vers l'avant si vous voulez tirer le dos ou le long du corps si vous voulez juste tout reposer c'est à vous choisir on est une pause confortable dans cette pause de l'enfant pour détendre le corps et c'est le dos s'arrondir sentez le poids de votre corps qui vient presser sur vos cuisses et on reste encore trois retrouver votre souffle essayez de rester concentré sur les effets que vous avez vous avez apporté pardon sur votre corps dernière puis en inspirant tendez les deux bras devant vous on allonge la colonne en marchant les doigts le plus loin possible vers l'avant puis venez en demi planche planche et chien tête en bas là aussi vous pouvez pédaler détendre les jambes détendre le dos puis on regarde droit devant soi et cette fois ci vous allez envoyer le pied droit à l'extérieur de la main droite donc normalement le genou et l'âme le genou et l'épaule se touchent la main est juste à côté du pied on a la jambe bien tendue derrière et on reste donc vous avez trois appuis à l'avant sauf qu'au lieu d'avoir le pied au milieu vous l'avez bien sur l'extérieur ceux qui veulent un stretch plus important vous pouvez relâcher le genou au sol relâcher le pied laissez vos hanches tomber vers l'avant de plus en plus ceux qui le veulent aller encore plus loin vous pouvez venir carrément sur les avant-bras mais laissez pas votre genou s'ouvrir le genou reste bien contre l'épaule choisissez votre version et enfin même ceux qui sont genoux en l'air maintenant reposer le genou au sol tout le monde se retrouve genou au sol en position du lézard on vient mettre notre main droite sur le genou droit et vous allez pousser le genou loin de vous pour ouvrir le coeur ouvrir la hanche et regarder vers le ciel et là vous sentez que plus vous poussez plus votre cuisse gauche en bas vient se ramener de plus en plus près du sol même si vous êtes très loin c'est pas le souci ce que vous devez c'est essayer de ressentir ce muscle qui se détend qui vient se rapprocher du tapis plus vous ouvrez même si votre coude est encore plié et on relâche tiens cette pause on relâche les muscles on allonge la nuque si c'est plus confortable vous pouvez aussi regarder vers le sol et enfin on revient le pied à plat je change de côté pour vous montrer le pied à plat vous allez maintenant passer le pied droit derrière le poignet gauche et laisser tomber le genou au sol on va venir en position du pigeon pour ceux qui la connaissent vous pouvez y aller directement ceux qui connaissent pas vous pouvez attraper un bloc et venir le mettre sous votre fesse droite pour vous asseoir dessus en fait ce qui est le plus important c'est que vos hanches soient parallèles à l'avant du tapis vous laissez pas tomber dans la fesse droite sur le côté on reste ici et progressivement on va venir essayer de se reculer vers l'arrière s'asseoir sur le tapis garder le coeur bien ouvert vers l'avant et trouver ce dernier étirement dans notre fesse droite tout le nerf sciatique qui vient tout détendre vous pouvez aussi vous balancer sur les côtés et là je vais vous montrer les différentes variantes mais vraiment arrêtez vous à celle qui vous correspond il faut que quoi qu'il arrive vos hanches restent parallèles à l'avant du tapis donc ceux qui veulent aller plus loin vous pouvez venir sur les avant-bras ou complètement allongé vous pouvez aussi rester bras tendus venir plier la jambe gauche derrière et tirer avec votre main le talon vers la fesse donc là c'est un étirement carrément plus important sur la cuisse gauche et ceux qui veulent venir en backbend vous pouvez même partir vers le haut donc ici ça c'est pour les niveaux plus avancés d'entre vous peu importe où vous en êtes choisissez votre version doucement remontez sur les mains si vous étiez descendu les backbends prenez doucement votre temps pour revenir en pigeon normal on recroque vite le pied derrière pour se soulever et ramener le pied entre les deux mains donc revenir dans cette pose du low lunge qu'on avait tout à l'heure le buste est encore une fois posé sur la cuisse on a les deux mains de chaque côté du pied et vous allez pousser le tout vers l'arrière pour venir essayer de tendre la jambe en gardant le talon au sol donc demi grand écart en fait et surtout marchez pas vos mains vers l'arrière pour tendre la jambe ça n'a pas d'intérêt gardez vos mains le plus en avant possible buste sur la cuisse et on pousse vers l'arrière pour venir étirer l'arrière de cette jambe on détend la nuque en regardant vers le genou même si vous êtes encore ici du moment où vous poussez avec vos mains vous trouvez cet étirement progressivement et on détend encore deux ceux qui veulent vous pouvez venir en grand écart dernière dernière poussez à fond essayez de détendre ce muscle au maximum on revient le pied à plat recroquevillez le pied gauche derrière pour vous pousser en chien tête en bas et là pédalez avec vos talons je me tourne et ressentez la différence ce qui s'est passé dans une jambe par rapport à l'autre essayez d'apprécier ces changements que vous apportez sur votre corps toutes ces libérations des tensions qui s'en vont et on recommence tout à gauche à la prochaine inspiration vous allez envoyer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche soit on reste en lézard haut soit on relâche le genou au sol pour venir en petit lézard du moment que votre genou gauche est toujours sur l'épaule vous pouvez aussi descendre sur les avant-bras et on va rester 5 respirations prenez le temps de respirer peut-être évoluer dans les pauses progressivement avancer ou rester là où vous êtes si vous êtes plus à l'aise laissez pas votre genou s'ouvrir vers l'extérieur regardez le bien contre l'épaule puis enfin peu importe où on est on revient tous sur les mains genoux droit au sol on vient mettre notre main gauche sur le genou gauche et on pousse vers l'extérieur on pivote et on regarde vers le ciel là vous voyez peut-être mieux ma hanche droite descend de plus en plus près du tapis pour venir étirer allez encore deux sentez le corps qui tombe qui vient s'étirer se relâcher complètement et inspire on revient au centre vous allez passer la cheville gauche derrière le poignet droit et on relâche le genou au sol encore une fois si besoin on vient mettre un bloc sous ses fesses ou progressivement on recule pour venir s'asseoir hanche parallèle à l'avant du tapis même s'il y a un tout petit écart en fait prenez le temps de vous assouplir plus on reste dans une pause plus les muscles s'étirent donc on tient et si on veut on choisit nos versions avant bras à allonger ou à l'arrière pour tirer l'avant de la cuisse on trouvait cette version on reste encore six vous pouvez fermer les yeux et là le but ça va être vraiment vous détendre le plus possible dans cette pause vous relâchez complètement imaginez toutes les tensions dans ce nerf sciatique dans la fesse qui tombe vers le sol qui s'en va de votre corps et progressivement on revient sur nos mains on recroqueville le pied derrière pour s'aider à remonter le genou replacer le pied entre les deux mains encore une fois on repose le genou droit et d'ici en gardant nos abdos serrés sur la cuisse poussez les hanches vers l'arrière pour essayer de tendre la jambe gauche sans reculer les mains les mains restent bien devant et si vous souhaitez grand écart avant en fonction de ce que vous voulez faire imaginez tout ce qui se passe dans cette hanche gauche chaque expiration vous relâchez les tensions ça vous permet d'aller un micro millimètre plus loin même si c'est pas beaucoup à chaque expiration vous devez ressentir un changement vous devez ressentir tous ces muscles et ces nerfs qui se détendent puis inspire, revenez le pied à plat devant on va venir cette fois ci s'asseoir sur le sol ramenez le talon gauche vers la cuisse droite et la joindre derrière va partir en fait vous avez cette sensation d'avoir un pied sur le genou et l'autre pied derrière soi donc on est ici, on reste assis sur nos deux fesses cette position elle est un peu particulière parce qu'on a souvent tendance à garder notre fesse droite surélevée donc essayez de bien ancrer vos deux ischures sur le sol et là on va faire un dernier twist donc main gauche sur le genou droit et on vient pivoter vous pouvez vous aider de la main droite derrière sur le sol ou même si vous avez la souplesse venir attraper le dessus de la cuisse gauche de l'autre côté en faisant le tour du dos là vous devez ressentir que le twist est plus important qu'au début du cours évidemment vous donnez la direction avec cette barre entre les deux épaules comme le guidon dont je parlais tout à l'heure puis enfin on relâche les mains remontez les genoux et on va inverser donc on les laisse tomber de l'autre côté vous pouvez bouger les fesses si besoin on se retrouve donc pied gauche vers l'arrière pied droit sur le genou on attrape notre genou gauche avec la main droite et soit main au sol on regarde au dessus de notre épaule soit on fait tout le tour du dos et on attrape l'avant de la cuisse droite et on pivote et encore une dernière donnez tout ce que vous avez pour venir essorer le buste et enfin on relâche on vient remonter nos deux genoux vous pouvez vous remettre face à l'avant de votre tapis si vous voulez moi je vais rester face à vous vous allez prendre le pied gauche et ramener le talon près de la fesse sur le sol et avec la jambe droite on va emmener le pied de l'autre côté pour essayer de garder nos deux genoux le plus possible l'un au dessus de l'autre donc là en fait on a fait tellement d'ouverture de hanches qu'on va venir étirer l'extérieur maintenant des cuisses donc c'est assez difficile d'étirer ses muscles soyez indulgents avec vous même essayez juste petit à petit de pousser vos genoux l'un au dessus de l'autre si vous y arrivez attrapez vos pieds dos droit on ferme le menton sur le sternum et on reste ici le poids en fait de nos hanches vers le sol va venir étirer l'extérieur de la hanche droite si vous voulez aller encore plus loin vous pouvez vous pencher vers l'avant pour venir encore plus presser le tout contre le sol sans trop soulever si possible les fesses du sol trouvez votre point trouvez votre variation de la pose qui vous correspond et rappelez-vous c'est pas forcément une question de souplesse c'est juste des muscles qu'on a pas forcément l'habitude d'étirer donc il y a des morphologies différentes il y a des sensations différentes pour chacun de nous comme je peux pas vous voir essayez vraiment d'être indulgent avec vous même essayez de vous relâcher d'apprécier la pose autant que possible et enfin on relève le visage et on va venir changer donc décroisez vos jambes vous pouvez secouer un peu devant si besoin et cette fois ci on met le talon droit vers la fesse gauche normalement le genou pointe plus ou moins vers l'avant on vient passer le pied gauche de l'autre côté pour ramener nos deux genoux l'un au-dessus de l'autre le plus possible et si on peut poser les mains sur les pieds ou même s'incliner vers l'avant peu importe votre variation prenez le temps de vous placer essayez de garder le dos droit même pour ceux qui pivotent vers l'avant les fesses doivent rester au sol et on pivote par le bassin pour garder la colonne allongée et on pivote vers l'avant sans soulever les fesses donc on est ici une dernière et sur la prochaine inspire on remonte doucement on vient tendre nos jambes devant soi se couper un peu si besoin puis ramenez les deux genoux vers la poitrine pour vous laisser tomber sur le dos en emmenant les genoux avec vous on relâche les épaules on relâche la nuque on vient enrouler nos bras autour de nos genoux donc c'est comme une pose de l'enfant sauf qu'on est sur le dos et cette pose s'appelle apanasana vous pouvez vous rouler sur les côtés pour masser un peu le dos vers le sol sur le sol puis ramenez vos deux mains sur les genoux on va venir faire des grands cercles essayez de pousser vos genoux le plus loin possible vers l'avant puis ramenez les vers vous là ça masse le bas du dos sur le tapis changez de sens vous pouvez garder les yeux ouverts fermés là on sent on rentre dans la partie détente du cours puis tirez vos deux genoux vers les épaules donc on ouvre légèrement nos genoux à l'intérieur des genoux vous allez passer les deux bras pour venir crocheter vos orteils donc là on l'a tous normalement vos genoux sont bien à l'extérieur de vos bras les cuisses sont près du ventre et sans bouger nos cuisses vous allez juste monter les plantes de pied vers le ciel pour venir en happy baby là vous pouvez encore une fois vous rouler sur les côtés et le poids de vos mains va venir en fait tirer les genoux vers le sol et de plus en plus ouvrir vos hanches une dernière fois fermez les yeux laissez le ventre tomber vers la colonne vertébrale on relâche tout et enfin ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre laissez vos bras tomber en croix ou en cactus en fonction de l'espace que vous avez sur le sol c'est un truc qui me dérange on ramène les deux genoux au dessus des hanches les deux genoux l'un contre l'autre et on laisse tomber les deux jambes ensemble côté droit en gardant nos deux épaules sur le sol si vous pouvez vous regardez vers la main gauche et là on va rester une minute donc fermez les yeux retenez plus aucun muscle et sentez votre corps qui tombe sur le sol le ventre est détendu on retrouve sa respiration on est complètement relâché ressentez ressentez ce qui se passe dans la colonne imaginez la courbe que prend votre colonne vertébrale en passant du bassin jusqu'en haut de la tête et en inspirant tranquillement revenez au centre on revient replaquer son dos sur le tapis les deux hanches sont au sol on expire en relâchant les deux genoux de l'autre côté et on regarde vers la main droite sentez les différences par rapport au twist côté droit et au twist côté gauche essayez de détendre tout même jusqu'au bout de vos doigts vos orteils aussi le poids du ventre vient presser sur cette torsion de la colonne et en inspirant remontez les genoux au centre le dos est bien à plat sur le tapis ramenez les bras le long du corps paume de main vers le ciel et étendez jambes droites puis jambes gauches pour vous placer en shavasana donc le shavasana pour ceux qui ne connaissent pas c'est une position de méditation allongée où vous allez fermer les yeux et gardez le corps le plus détendu possible prenez une très longue inspiration par le nez le plus lentement possible essayez de gonfler le ventre puis les poumons on continue d'inspirer si vous ne pouvez plus inspirer mettez-vous en apnée gardez l'air à l'intérieur du buste puis ouvrez la bouche et expirez tout d'un coup laissez le ventre tomber vers le sol et on refait ça encore une fois le plus lentement possible en inspirant on gonfle le ventre poussez le nombril vers le plafond gonflez les côtes comme si on gonflait un énorme ballon on se remplit d'oxygène et enfin on ouvre la bouche et on expire tout d'un coup puis refermez la bouche gardez les yeux fermés et ressentez le corps qui tombe de plus en plus sur le sol vous ressentez vos talons qui pressent sur le tapis les mollets qui se relâchent imaginez l'empreinte de ces mollets sur votre tapis sur votre serviette détendez les nerfs derrière les genoux relâchez les cuisses et sentez le poids du bassin pressé sur les muscles des fessiers à chaque expiration ces muscles s'étalent de plus en plus sur le sol et sans bouger ressentez comme vos jambes sont maintenant plus lourdes que le haut du corps sur le tapis puis analysez les mouvements du ventre à la respiration la colonne qui se détend en partant du bassin jusqu'aux épaules vertèbre par vertèbre essayez de ne pas bouger appréciez la courbe naturelle de votre dos et trouvez le point de contact entre vos omoplates et le sol puis vous ressentez la courbe de la nuque et enfin le crâne qui vient presser sur le sol détendez les muscles du visage vous pouvez desserrer les dents à l'intérieur de la bouche détendre les joues détendre le front et imaginez le poids de vos oreilles tomber vers le sol puis toujours sans bouger et les yeux fermés imaginez toute l'énergie de votre corps qui est concentré au bout des doigts de la main droite tout au bout des doigts vous pouvez ressentir des vibrations ou des pulsions toute cette énergie que vous avez créé avec vos muscles qui vient se concentrer au bout de la main l'alourdir sur le sol et détendre tout le bras jusqu'à l'épaule toujours sans bouger vous ressentez maintenant le bras droit qui est plus lourd que le gauche sur le sol puis mentalement transvasez cette énergie des doigts à droite sur les doigts de la main gauche oubliez cette main droite et ressentez cette énergie au bout à gauche comme elle alourdit la main et le bras restez immobile ici quelques respirations écoutez votre souffle A. A. Sous-titrage FR ? Les yeux toujours fermés, commencez à bouger vos orteils, le bout des doigts des mains et la nuque de droite à gauche. Puis en inspirant, envoyez les deux bras tendus derrière la tête pour vous étirer complètement sur le sol. Allongez le corps le plus possible et expirez en ramenant les genoux sur le ventre et laissez-vous rouler complètement sur l'épaule droite. Gardez les yeux fermés et ces yeux toujours fermés, poussez sur la main de gauche pour vous aider à remonter en position assise et confortable sur votre tapis. Relâchez les mains sur les genoux, détendez le visage vers le sol. Et analysez mentalement tous les changements que vous avez apportés sur votre corps. Puis ramenez les deux mains en prière sur le cœur. Frottez vos deux mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur dans les paumes de main. Et appliquez cette chaleur sur les yeux. Ouvrez les yeux à l'intérieur des paumes. Ressentez la chaleur qui réveille le regard. Puis refermez les yeux, ramenez les mains sur le cœur et frottez les mains une deuxième fois. Cette fois-ci, appliquez cette chaleur sur n'importe quelle partie du corps qui en a besoin pour la soirée. Ça peut être la tête, le dos, les hanches qu'on vient de travailler, les cuisses, les genoux, le ventre. Puis ramenez les deux mains en prière sur le cœur. Prenez une longue inspiration. Et expirez en ouvrant les yeux. Namasté. Et je vous récupère.